Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce mardi 27 février 2024, 10 ans, 26 heures du Québec, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas faites-le maintenant, une nouvelle vraiment étonnante et ça a mis les dirigeants européens complètement, complètement déstabilisés, ça les a rendus complètement déstabilisés, même le titre de l'article de l'AFP, c'est « Les dirigeants européens se méfient après que Macron n'exclut pas l'envoi de troupes occidentales en Ukraine ». Imaginez-vous, c'est arrivé hier ça. Le président français Emmanuel Macron a été confronté aujourd'hui à des réactions d'inquiétude de la part de ses alliés européens et à un avertissement du Kremlin après avoir refusé d'exclure l'envoi de troupes terrestres occidentales en Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. On le sait, il y a déjà des bottes françaises, européennes, américaines en Ukraine, de soldats qui ont démissionné de leur poste, aussi des mercenaires pour aider les Ukrainiens à fonctionner avec ces équipements, souvent, qui sont très sophistiqués et qui ne sont opérationnels qu'en anglais. Macron a déclaré lundi, à l'issue d'une conférence des dirigeants européens, que tout ce qui est nécessaire doit être fait pour assurer la défaite de la Russie, y compris le déploiement de troupes. Donc, on veut s'entêter absolument à ce que la Russie permet. C'est 140 millions d'habitants avec un complexe militaro-industriel vraiment, vraiment sophistiqué, puis qui est soutenu par la Chine, par plein d'autres pays, dont l'Iran. Moi, je ne sais pas quelle est l'idée derrière ça, mais pourquoi on veut s'acharner à absolument une défaite de la Russie, qui a été un allié, puis d'ailleurs, on continue à acheter tous les produits pétroliers russes via, par l'entremise d'autres pays, parce qu'on s'est imposé des sanctions incroyables, des sanctions incroyables, dans le fond, parce qu'on a imposé des sanctions, mais la Russie s'est trouvée d'autres marchés, et même l'Europe achète ses produits pétroliers russes de d'autres pays. C'est complètement hallucinant. On a vu avec la visite de Tucker Carlson que la Russie, ce n'est pas ce qu'on pensait. Moi-même, le premier, j'ai été étonnamment surpris, parce que même si je n'ai pas vraiment d'idées, puis je ne suis pas anti-russe, je ne suis pas anti-Poutine, même des fois que je trouve que Poutine a beaucoup plus de rationalité que nos propres dirigeants, mais je sais que ce n'est pas un saint non plus, comme tous les dirigeants ne sont pas des saints. Le propre de chaque cartel qui nous gouverne, puis de dirigeants, c'est justement d'éliminer ses ennemis, donc ils sont tous à ce niveau-là, pareils. On peut donner des leçons de moralité en disant que Poutine élimine ses opposants ou des oligarques, ou peu importe, ça c'est les affaires internes de la Russie. Nous autres, on est allé tuer un million d'innocents irakiens pour avoir une seule personne, Saddam Hussein, qu'on a renversé, qu'on a éliminé, mais on n'a renversé pas de gouvernement, on n'a rien fait pour aider la population là-bas, on voulait une seule personne. On voulait se venger, aller chercher une seule personne. Pour ça, on a tué un million d'Irakiens au fil de ces deux guerres-là, d'innocents irakiens, pour avoir une seule personne, Saddam Hussein. On a fait la même chose en Libye, on a eu une seule personne, on voulait une seule personne, c'est Muammar Kadhafi. C'est vraiment, on va cibler, nous autres aussi, nos ennemis, puis on va les chercher. Puis pendant ce temps-là, on fait pas mal plus de dommages. La Libye, maintenant, qui était un pays qui était super bien administré, dont la population semblait bénéficier d'un régime quand même assez généreux, on est allé chercher Muammar Kadhafi, maintenant le pays a sombré dans une anarchie, l'Irak est dans une anarchie, toute la région du Moyen-Orient est dans une anarchie. On a fait la même chose en Afghanistan. C'est complètement, complètement hallucinant. Donc, on a vu avec les images de Tucker Carlson qui est allé visiter, entre autres, un métro qui date de la construction des années de Staline, mais le but, c'était pas ça. Ce qui m'a surpris, moi, c'est de voir la propreté de ce métro-là, la richesse de ce métro-là. On peut la comprendre parce qu'à l'époque, Staline a voulu en mettre plein les yeux, c'est juste sûrement, mais quand même aujourd'hui, c'est d'une propreté. Puis moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que t'avais pas de sans-abri, t'avais pas de drogués, t'avais pas de seringues, t'avais pas... Nos métros ici, que ce soit en France, aux États-Unis ou au Québec, sont d'une saleté incroyable. T'as des itinérants partout qui t'attendent à l'entrée, qui t'attendent dans le métro, qui sont partout. On tolère ça. T'as des seringues, t'as des excréments partout, des graffitis partout, de la saleté partout. Et là, tu voyais une population qui était ordonnée, qui était calme, qui avait pas l'air d'être une population en guerre. Et tout était... Puis c'était en pleine heure de pointe, tout fonctionnait bien. Moi, c'est ça qui m'a surtout surpris puis attiré mon attention. Puis ce qui a fait que j'ai voulu faire des recherches sur ce qui se passe vraiment en Russie. Et il y avait un mec sur TikTok qui, justement, montrait la richesse des marchés. Le gars, il se promit dans les restaurants, des restaurants d'une propreté et d'une élégance et avec des produits de haute qualité. Tucker Carlson a continué. Sa visite est allée dans un marché très élaboré, très riche, bien, qui était à la portée de tous. Il a fait une épicerie qui lui a coûté peut-être une centaine de dollars. Il dit la même chose. Ça m'a coûté comme 400 dollars, ici, aux États-Unis. Ces images ont choqué les Américains parce qu'on s'attendait pas à ça. On a comme perception que la Russie, après 75 ans de communisme, devrait être dans une misère incroyable. Et c'est pas ça qu'on a vu. Et les Américains se demandent même comment ça se fait que nous autres, on est dans une misère maintenant et qu'eux autres ne le sont pas. Et tu peux pas questionner ton élite. Il y a personne qui va questionner l'élite. Ils sont inatteignables. Mais moi, j'aimerais se leur demander comment ça se fait que nos métros sont remplis de... sont des dépotoirs. Comment ça se fait qu'on a autant de villes qui sont des camps de réfugiés à ciel ouvert et de misérables à ciel ouvert. Ça, c'est des questions que tu peux pas poser. Donc, Macron a déclaré lundi à l'issue de la conférence des dirigeants européens que tout ce qui est nécessaire doit être fait pour assurer la défaite de la Russie, y compris le déploiement de troupes. Wow! Vraiment hallucinant comme déclaration. Il adressait un tableau sombre de la Russie sous le président Poutine. Donc, tu vois, contraire à tout ce qu'on a vu des images, affirmant qu'il y avait eu un changement de posture même au cours des derniers mois, qui avait entraîné un dur significat de sa position tant au niveau national qu'en Ukraine. S'il n'y a pas de consensus sur l'envoi de troupes terrestres occidentales en Ukraine, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Wow! Pas de projet de troupes de combat. Macron avait refusé d'en dire plus sur la position de la France invoquant la nécessité d'une ambiguïté stratégique, mais affirmant que la question était évoquée parmi les options. Nous sommes convaincus que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et à la stabilité de l'Europe. Parce que là, on le voit, la classe moyenne est en train d'être écrasée par la classe dirigeante qu'on a, par le complexe, le cartel industriel qu'on a. Et là, c'est une guerre vraiment à finir. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très, très, très confus tout ce qui se passe en ce moment. Qui dit vrai? C'est ça qui est impossible de savoir. Mais en tout cas, les images que j'ai vues me font questionner vraiment la qualité d'administrateur qu'on a dans nos pays respectifs. Je vous laisse ça dans la boîte de description, cet article-là, mais vraiment, wow! Toute une sonnette d'alarme, ça!